... L'un des princes des pirates somaliens annonce sa retraite après 8 ans d'activité. Mohamed Abdi Hassan était à l'origine de captures spectaculaires, des risques qui lui ont permis de s'enrichir. Le versement des rançons lui aurait permis d'amasser plusieurs millions de dollars. Ces jeunes ont avec très bon sens décidé d'abandonner totalement l'activité de longue durée. Ils n'étaient pas habitués au conflit et ont dû lutter pour s'en sortir, mais ils ont trouvé dans leur esprit les moyens d'abandonner complètement la piraterie. Cette question était présente depuis un certain temps. Avec lui, beaucoup auraient décidé d'arrêter. En revanche, tous sont restés muets sur les raisons qui les poussent à stopper leur activité. Nous avons décidé d'y renoncer. Nous l'avons fait depuis longtemps. Nous l'avons dit au monde entier par notre gouvernement, Iman. Nous avons d'abord besoin que le monde arrête de nous piller parce que nous avons abandonné la piraterie. Deuxièmement, nous avons besoin que le monde arrête de nous pourchasser et de chasser dans nos eaux qui sont notre gagne-pain. Les actes de piraterie ont chuté l'an dernier à leur plus bas niveau depuis 2009, essentiellement grâce à l'augmentation des missions internationales anti-piraterie dans l'océan Indien et du renforcement de la sécurité à bord des navires marchands. Merci.